Ce podcast est soutenu par les éditions de livres audio-scientifiques de Vive Voix. C'est l'un des plus grands mystères d'aujourd'hui. Un monde à part qui se développe de façon anarchique et assez incompréhensible pour le commun des mortels. La langue pratiquée y est majoritairement un mauvais anglais, bourré de termes techniques pour effrayer les débutants. C'est le lieu du siège social de l'association de podcast science. Ce soir, Nico nous ouvre les portes de l'Internet mondial. Non, du web ! Bon ben c'est bien Roba, t'as commencé par une erreur. C'était même pas joué en plus ta vie. En fait, je voulais mettre web parce que tu m'avais expliqué la différence, mais je trouvais que ça sonnait beaucoup moins bien pour la fin de l'intro. Voilà, bon ben tour de table ce soir. Donc nous avons Robin et Bozon depuis Paris. Salut tous les deux. Salut. Nous avons Pascal depuis, j'oublie toujours depuis où, mais depuis son ordinateur finalement, parce que Pascal c'est notre... Salut tout le monde. Voilà, voilà. Et en fait, on n'est que tous les trois finalement, parce qu'Irène, pas de nouvelles sous les yeux. On a peut-être loupé son message, je le disais qu'elle n'était pas là. Et Johan est un peu surbooké, donc il ne va pas être là ce soir, il est excusé. Et voilà. Au sommaire de l'émission de ce soir, mon dossier est sur le web, une quote, un pitch, et ce sera tout. D'autres informations les autres ? On est parti ? On est parti. Comme un boulet de canon. Alors, on est parti comme un boulet de canon pour un dossier sur le web. Alors, on va commencer par une petite anecdote. Dans le Guide du Voyageur Galactique, donc l'excellente trilogie en cinq volumes de Douglas Adams, il y a pendant quelques lignes, une petite présentation que j'aime bien, qui est reprise dans le film, où il présente les Jatravartistes, qui est un peuple principalement connu pour avoir inventé le déodorant avant la roue. Alors là, dans le film, vous voyez des gens, des extraterrestres, qui sont en train de... dans un dépotoir avec des montagnes de déodorants usagés, et qui naviguent dans des véhicules avec des roues carrées. Et alors ça, c'est amusant, parce que, autant Douglas Adams, qui a une imagination sans limite, avait pu envisager un monde sans roues rondes, par contre, il avait l'air de lui paraître impensable, enfin, en tout cas, à ceux qui ont mis en image son idée, qu'on n'ait pas inventé le fait de faire rouler quelque chose, le fait de faire rouler la roue, finalement. Pourtant, alors, j'en sais rien, David Louréron peut s'est remarqué que j'avais pas de source, mais, à mon avis, s'il y a eu vraiment invention révolutionnaire à ce sujet-là, c'est plus probablement dans le fait d'avoir fait rouler des trucs pour dépasser d'autres choses que dans le fait d'avoir créé des objets qui pouvaient rouler, parce qu'on avait déjà des cailloux, des troncs d'arbres, etc. Et c'est plus dans le fait d'utiliser ça en tant qu'outil qu'on a sans doute révolutionné la chose. Alors, si je vous parle de tout ça, c'est parce que, ce soir, on va parler d'un truc que vous utilisez la plupart du temps sur votre ordinateur ou votre smartphone, et en fait, la plupart du temps dans votre vie, le web. Et en fait, si ce dossier m'a paru être une bonne idée, dans nos têtes, en fait, le web n'existe pas vraiment, c'est plus Internet qui existe, et en fait, dans la tête de la plupart des gens qui ne sont pas développeurs web, c'est une sorte de gloobie-boulga où tous les mots web, HTTP, HTML, Internet sont un peu équivalents. Et pourtant, il y a bien eu un Internet sans web. Et le web que vous utilisez tous aujourd'hui, à commencer par l'écoute ou la lecture de ce dossier, selon si vous l'écoutez ou si vous lisez sa version écrite qui sera publiée sous peu, a été créée bien après Internet et ça ne paraissait pas au moment de sa création si indissociable de l'Internet. Il y a plein de gens même qui ne voyaient pas forcément l'intérêt du web tout de suite. Donc, c'est pour ça que je me suis dit il est temps de rattraper le retard et de comprendre un peu qu'est-ce que c'est que ces choses différentes, comment c'est apparu, comment ça a évolué. Donc, pour commencer, avant de parler du web, on va parler un peu de l'avant-web parce que c'est souvent ça qui est assez compliqué à imaginer. En fait, chaque révolution scientifique et industrielle apporte tant de changements dans notre quotidien que parfois il est compliqué d'imaginer l'avant. Comment on vivait sans frigo ? Comment on faisait ses recherches sans Google ? Comment on préparait un exposé à l'école sans Wikipédia ? Comment on se donne rendez-vous sans téléphone portable pour dire « je suis là où tu es ? » Comment on rejoint ce rendez-vous justement sans GPS ? Alors, Internet a été créé au cours des années 60 et en fait a vraiment abouti au début des années 70 et le web, lui, est arrivé dans les années 90. Ça veut dire qu'il y a quand même eu 20 ans avec de l'Internet sans web. Donc, à ce stade, vous ne savez toujours pas quelle est la différence entre Internet et le web parce que je n'en ai pas parlé et pourtant, pendant 20 ans, il y a quand même eu l'un qui a existé sans l'autre. Donc, il doit quand même y avoir une sacrée différence. Alors, il faudrait un jour qu'on fasse un dossier sur Internet. Ce n'est pas le dossier de ce soir. Donc, je vais vous faire court. Internet, c'est bel et bien une invention assez remarquable mais ce n'est pas Internet qui fait que tous les ordinateurs du monde partagent des photos de chats aujourd'hui. Il a juste un peu simplifié les choses. Pour vous donner une idée, on va imaginer qu'on est sur une planète entièrement vierge et que chaque ordinateur représenterait une petite ville. Assez rapidement, ces ordinateurs ont été simplement mis au réseau en tirant des câbles entre eux. Finalement, mettre un ordinateur en réseau, c'est apparu assez tôt parce que ça consistait à relier deux ordinateurs. Et quand c'était plus loin, on tirait des câbles plus longs. Donc, sur notre planète avec des petites villes, relier ces ordinateurs en tirant un câble entre eux, ça revient à créer une sorte de voie totalement privée réservée à l'usage des deux villes en question. Et en fait, à l'époque, la plupart du temps, ça demandait aussi aux deux villes de se synchroniser avant d'utiliser la dite route pour ne pas qu'il y ait de l'accident. Donc, c'était quand même une approche assez, entre guillemets, coûteuse parce que dès qu'on voulait une connexion entre deux ordinateurs, on tirait un câble et puis ça limitait pas mal les choses. Mais bon, ce genre d'approche, ça n'a pas empêché de développer des réseaux de machines et qui ont pu grandir un peu dans leur coin. Donc, il y avait des universités qui pouvaient être en réseau, il y avait l'armée qui pouvaient être en réseau, etc. Ce qui fait qu'on pouvait avoir un réseau, on pouvait avoir pas mal de choses sans pour autant que ce réseau-là soit Internet. Alors, Internet, qu'est-ce qu'il a apporté ? Il a apporté un peu d'ordre dans tout ça. D'abord, il a interconnecté les réseaux. C'est-à-dire que plutôt qu'avoir une route par connexion entre destinataires, il permettait à tous les réseaux d'être connectés entre eux et du coup, de ne pas avoir tout le temps à construire des nouvelles routes quand on voulait faire une nouvelle connexion. Et ensuite, histoire que ce ne soit pas trop le chaos, il a créé un peu le code de la route de ces routes-là. C'est-à-dire qu'il a mis en place des protocoles, des manières de communiquer, dont le plus connu, vous avez peut-être déjà entendu ces termes, mais en tout cas, certains l'auront entendu, c'est TCPIP, qui est un protocole et qui fonctionne aussi avec un nom qu'on a donné à chaque ville, qui est l'IP. Vous avez sans doute déjà vu l'IP, ne serait-ce que pour faire accepter votre ordinateur dans le réseau de votre université ou je ne sais quoi. C'est quatre chiffres séparés par un point. C'est le nom, en fait, de chaque ordinateur, le nom de chaque ville. Alors, Internet, à la base, c'était un projet militaire et du coup, son but, en tout cas selon la légende, je n'ai pas fouillé suffisamment pour vous dire à quel point c'était vrai, c'était de résister à une attaque nucléaire. Et du coup, le système a été conçu totalement décentralisé. C'est-à-dire qu'il fonctionne sans autorité centrale et si on supprime des nœuds, ce n'est pas très grave. Si on supprime des machines, ça continue à fonctionner. Et cette décentralisation était tellement bien foutue, tellement robuste qu'en fait, non contente de survivre à une explosion nucléaire, en fait, elle a réussi à survivre encore aujourd'hui à toute tentative de prise de contrôle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment éteindre Internet. Alors, il y a bien des pays qui arrivent à éteindre Internet dans une région géographique, mais ils n'éteignent pas Internet. Internet continue d'exister par-dessus ça et il y a même des gens qui réussissent à l'utiliser dans les pays où c'est bloqué. C'est souvent même des choses amusantes qui se disent dans les milieux de développeurs, etc. Si la Chine n'arrive pas à bloquer Internet, c'est que ça doit sans doute être impossible. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce genre de truc, Pascal ? Oui, mais on peut demander aux témoins. C'est vrai qu'on a quelqu'un à Shanghai. D'ailleurs, on lit, on fait remarquer que la Corée du Nord a éteint Internet. Alors, c'est ça, c'est qu'ils mettent en fait un gros blocage, mais ça ne m'étonnerait pas qu'en Corée du Nord, il y ait des moyens de passer outre et de rejoindre l'Internet. Pour la Corée du Nord, c'est surtout qu'ils n'ont pas des masses connectées. Oui, c'est ça. Voilà, donc avant l'arrivée du web, on a donc des routes, on a un code de la route, on a des adresses pour les villes, mais c'est à peu près tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de moyens de transport entre chaque maison de la ville, les fichiers de l'ordinateur. Il n'y a pas d'adresse pour justement accéder à ces fichiers, il n'y a pas un moyen de transport bien clair, il n'y a pas encore la Ford ET comme on avait sur les routes que tout le monde puisse utiliser facilement sans trop se poser de questions. Alors, il existe déjà bien sûr un grand nombre de transports plus ou moins faciles à utiliser, mais aucun vraiment grand public. Alors, parmi les populaires, on peut citer certains dont vous avez déjà peut-être entendu parler, le FTP. Alors, je vais dire ce que veulent dire les acronymes parce que c'est peut-être la seule fois de votre vie que vous allez les entendre. File Transfer Protocol, donc un protocole pour transférer des fichiers qui est apparu en 71, donc assez tôt, qui permet comme son nom l'indique d'échanger des fichiers. Un truc qui a un peu disparu parce que justement, ça a un peu été éclipsé par le web, c'est les newsgroups qui sont des sortes de forums de discussion mais qu'on utilise avec un logiciel spécifique, pas avec le navigateur web vu que ça n'existe pas encore et bien sûr l'email qui en fait est apparu dès 65, c'est-à-dire un peu avant l'internet. Alors, c'est-à-dire que là, le dossier commence et vous avez déjà de quoi briller au prochain repas de famille sans même toujours avoir bien compris ce qu'était le web. L'email existait avant l'internet qui lui-même date de 20 ans avant l'internet. Pas mal quand même. Moi, ça a été une vraie découverte que l'email existait avant l'internet. Je ne m'étais jamais vraiment posé la question mais ça m'a beaucoup étonné au début. Je ne sais pas si toi, ça te surprend un peu, Pascal. L'email, oui. L'email, je l'aurais placé après internet. Donc, l'email sans internet, ça veut dire qu'on s'envoyait des courriers électroniques dans les réseaux qui n'étaient pas interconnectés entre eux. Donc, le réseau de l'université, il pouvait y avoir un courrier électronique. Le réseau de l'armée, il pouvait y avoir un courrier électronique. Par contre, pour papoter de l'université à l'armée, a priori, ce n'était pas facile. Par contre, ça ne devait pas être l'email tel qu'on le connaît, je pense. Oui, alors tous ces trucs-là, on parle de leur apparition, c'est de l'informatique. Donc, il y a plein de versions, ça évolue énormément. Là, typiquement, je crois que dans le premier email avant internet, il n'y avait pas encore l'arrobase, par exemple. Donc, ça devait changer un tout petit peu les choses. Bon, alors bien sûr, de toute façon, j'allais y venir. Vous pouvez briller en société en racontant tout ça, mais en fait, pratiquement personne n'a connu le web sans internet et alors encore moins de personnes l'email sans internet. Donc, voilà. Même si ça existait pendant 20 ans, en fait, internet sans loup. Internet avait vraiment démocratisé dans le début des années 90, donc un peu encore en concordance avec le web. Pas que du fait du web, mais aussi du fait d'une légalisation qui permettait de diffuser, d'utiliser internet pour d'autres choses que pour les universités et pour l'armée. Donc, par contre, à cette époque et jusqu'à la création du web, c'est là où je voulais en venir, il n'était pas question de surfer sur internet. C'est-à-dire que tout un chacun ne pouvait pas s'allonger sur son lit, allumer son ordinateur et fouiller à internet mondial à la recherche de la meilleure recette de Charlotte aux poires. Accès d'internet, c'était encore une activité suffisamment compliquée pour seule une poignée d'universitaires et de militaires y est axée. Alors, il faut dire qu'il y a une petite histoire de timing là-dedans qui est très bien racontée. Je vais vous faire des conseils de bouquins à la fin, mais il y a un bouquin de... j'ai oublié le nom de l'auteur, mais de l'auteur de la bio de Steve Jobs qui s'appelle Innovators, qui en fait raconte toute l'émergence de la révolution numérique, donc à la fois l'émergence des ordinateurs personnels et d'internet et du web. Et on voit qu'il y a quand même une vraie concordance de timing entre les inventions hardware, donc ce qui est processeur, transistor, ordinateur et les inventions software, tout ce qui est internet, réseau, etc. Et justement, cette histoire de timing, c'est que là, on vous parle d'une époque où il n'y avait pas grand-chose au niveau d'ordinateur personnel. L'Apple 2, qui est un des premiers ordinateurs à largement distribuer, il est apparu en 77 et encore, ce n'est pas un ordinateur qui a été distribué de manière massive et c'est plutôt vers le milieu des années 80 et début des années 90 que là, il y a eu une diffusion massive des ordinateurs personnels dans les maisons avec l'arrivée du Macintosh en 84 et Windows en 85. Mais avant ça, il y avait très peu de monde qui avait un ordinateur et c'était plutôt dans les labos de recherche ou dans les universités qu'il y avait des ordinateurs. Alors, on n'a pas beaucoup de vieux là autour de nous qui auraient pu nous raconter cette tendre époque. Pascal, toi, tu n'es pas assez vieux pour ça, non ? Non, quand même pas, non. J'essaie d'inviter Irène qui pourrait peut-être t'aider, mais non, désolé. Bon, en tout cas, c'était une joyeuse époque ce qu'on a peut-être connu. En tout cas, moi, je l'ai connu. C'était l'époque où on parlait de faire de l'ordinateur. C'est une expression qui m'est revenue à l'esprit récemment. Mais oui, à une époque, c'était tellement suffisant en soi de dire faire de l'ordinateur. On n'avait pas besoin de dire je vais sur Facebook je fais ceci. Non, non, je fais juste de l'ordinateur. Donc, on ouvrait Paint et puis on colorait des trucs et on était content. Paint qui est un jeu qui n'existe plus, je crois, pour faire du dessin sur Windows. Et c'est un peu comme ça aujourd'hui pour faire un lien où on entend beaucoup parler à la télé de vie connectée sans différenciation entre toutes les activités qu'on peut avoir justement sur les réseaux. Ça, c'est juste une petite pique mais je trouve que c'est intéressant parce qu'on retrouve un peu cette approche d'aucune différenciation de l'activité. Il fait de l'ordinateur, c'est mal alors que finalement, on peut faire de l'ordinateur pour des choses très intelligentes et pour des choses très futiles. Alors, donc tout ça, au niveau des... On vient de parler là vite fait de l'invention de l'ordinateur personnel et du développement de l'ordinateur personnel. Tout ça, c'est passé dans la Silicon Valley aux Etats-Unis. Et en fait, de l'autre côté de l'Atlantique, alors que la Silicon Valley était en train d'inventer l'informatique qu'on connaît aujourd'hui, il y a un certain Tim Berners-Lee qui travaillait au CERN, qui était développeur sous contrat au CERN. Alors, le CERN, on l'a déjà vu dans un épisode de Podcast Science, c'est le Centre Européen de la Recherche Nucléaire. C'est un lieu assez unique où en fait, s'y croisaient d'informations assez différentes qui tâchent de collaborer au mieux durant leur passage. Alors, le problème bien sûr, c'est qu'ils parlent des langues différentes, ils utilisent des ordinateurs différents, avec des systèmes d'exploitation différents et avec encore plus de variétés à l'époque qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on a en gros Linux, Windows et Mac. À l'époque, il y avait un peu en fonction de la marque de l'ordinateur, il avait son système d'exploitation. Il n'y avait bien sûr aucune documentation à consulter sur le web vu qu'il n'existait pas encore. Il y avait des logiciels différents, des procédures différentes, bref, un joyeux bordel où le gros de l'information est dans la tête des gens. Et comme chaque équipe scientifique venait faire ses expériences puis repartait chez elle étudier ses données, il n'y avait pas vraiment d'autorité centrale pour organiser tout ça. Du coup, quand un nouveau développeur sous contrat comme Tim Berners-Lee arrivait au CERN, on lui présentait alors un grand nombre de personnes qui connaissaient certaines autres personnes mais pas d'autres, qui savaient des parties des choses mais avec une idée des autres, et tout le jeu était de retenir un maximum pour permettre à mettre de l'huile dans tout ce fonctionnement, permettre aux gens de se trouver, d'aider à faire fonctionner les logiciels, etc. Du coup, pour s'y retrouver, les uns après les autres, les développeurs arrivaient avec leur nouveau système révolutionnaire pour aider, demandaient aux gens de formater les données sous un certain format, utiliser un certain protocole, etc. Ce qui faisait qu'amplifier le chaos parce que bien sûr, c'était jamais la majorité qui faisait la chose. Donc, il y avait plein de formats qui cohabitaient et c'était d'autant plus le bordel. Si je vous raconte tout ça, c'est que c'est un peu dans ce cadre-là que Tim Berners-Lee a eu l'idée du web et ça parle bien parce que c'est un peu un mini-monde ce qu'il avait au CERN. Il n'avait que des gens qui n'avaient pas envie de faire d'efforts pour communiquer ensemble mais qui en avaient quand même besoin et c'était un vaste bordel comme on peut l'imaginer. Du coup, lui, il se dit je vais créer un système avec des règles que tout le monde puisse accepter. Donc, il se dit pour que tout le monde puisse accepter mes règles, il faut qu'il y ait aussi peu de règles possibles qui soient aussi simples que possible. Et surtout, il allait avoir une idée qui allait révolutionner le monde de l'information. Alors, faire attention ce soir, je vais dire des mots comme révolutionner et tout. Il ne faut pas trop attitrer à Tim Berners-Lee toutes ces idées comme quoi elles étaient incroyables parce que je pense que c'était un peu aussi une idée de l'époque. Il y a sans doute beaucoup de personnes qui auraient pu avoir ce genre d'idées. Le fait est qu'il était au bon endroit au bon moment et il a conçu quelque chose qui a suffisamment bien fonctionné pour que ça prenne mais je ne suis pas si convaincu que c'était quelque chose qui était impossible à imaginer. En tout cas, il se dit moi, ce qui me paraît être central, c'est de mettre la connexion entre les utilisateurs et les machines au centre. En gros, de dire ce qui est important dans un jeu d'idées c'est à quel point elles sont connectées. De pouvoir dire cette idée elle est connectée avec une autre qui elle-même est connectée avec une autre un peu comme on fonctionne quand on fait des sauts de mémoire. Et en se disant finalement je n'ai pas besoin d'autre chose que ça. Je vous ai mis des citations dans le dossier que je ne vais pas lire là pour éviter mon anglais. Mais donc sa vision c'est de se dire on peut tout connecter ensemble et ça va fonctionner un peu comme dans le cerveau avec les connexions on va réussir à se dépatouiller pour s'y retrouver. Alors cette idée que seules les connexions entre les informations ont réellement de l'importance c'est pas anodin et c'était pas très simple malgré tout à accepter parce que c'est une idée et typiquement c'est une idée qui a fait le succès de Google quelques années plus tard. C'est à dire qu'à l'époque de l'apparition de Google donc là on fait un petit saut une dizaine je crois que c'est une dizaine d'années quasiment plus tard il y avait beaucoup de moteurs de recherche et en fait il y avait deux types de stratégies pour chercher sur le web sur les pages internet on pouvait analyser les pages et faire remonter lors d'une recherche celle où le mot apparaît le plus donc ça c'était quelque chose qui était beaucoup utilisé peut-être que les plus jeunes d'entre vous n'ont pas connu ça mais à l'époque quand on cherchait Salami sur internet on pouvait tomber sur la page personnelle de monsieur Salami et donc on avait même des gens qui abusaient de ça ceux de mon âge d'ailleurs de la trentaine vont s'en souvenir c'est des sites qui rajoutaient plein de mots clés en bas de page pas visibles Britney Spears etc. pour apparaître dans les résultats de moteurs de recherche et l'autre approche qui est plus l'approche de Yahoo c'était de tout catégoriser c'est-à-dire d'avoir une sorte d'index et de mettre des catégories pour fouiller par catégorie plutôt que par mots clés et l'approche était finalement de faire à la main ces catégories ou du moins de les corriger à la main pour vous donner une idée à l'époque Alta Vista un des moteurs les plus populaires avait même envisagé de demander à des humains de trier les pages en fonction de leur pertinence parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait un problème et ce que les créateurs de Google ont compris et que dès la création du web Tim Berners-Lee avait en tête c'était que les liens pouvaient avoir de l'importance et ils ont décidé de calculer un indicateur que le web par concession rendait complexe à comprendre c'est combien de pages ont des liens qui redirigent vers une en particulier donc c'est-à-dire de compter quand on a la page de l'université de Stanford de voir combien de pages redirigent vers l'université de Stanford et quand on a la page de Monsieur Salami combien de pages redirigent vers lui et de se rendre compte du coup que la page de l'université de Stanford est beaucoup plus pertinente qu'une autre parce que le web permettait alors c'était quelque chose qui est assez compliqué à calculer parce que le web permet de faire un lien vers une page mais il ne demande pas l'autorisation à la page en face donc on rajoute des liens vers plein de pages mais il n'y a rien qui permet de dire quand on est sur une page combien d'autres pages permettent d'y arriver bon alors je vais arrêter sur cette anecdote juste pour dire que là où les connexions sont très importantes c'est que du coup en tapant le mot université Altavista vous renvoyer une liste anarchique d'université ou de pages comprenant le mot alors que Google de son côté quand vous tapiez université il vous renvoyait Stanford alors aujourd'hui ça va avoir un peu changé parce qu'il y a plein d'autres choses derrière mais donc juste en utilisant cette logique de lien on arrivait à avoir des informations qui étaient beaucoup plus pertinentes beaucoup plus logiques et qui en fait c'est un peu l'histoire du web qui était déjà en train de se créer dans ces idées là c'est que Google plutôt qu'utilisait plein de moteurs compliqués etc à utiliser l'intelligence collective présente sur le réseau donc en fait c'était déjà une utilisation de ce réseau d'informations qui était en train de être créé par Berd ainsi dans mon récit au début des années 90 donc revenons à la création du web donc son idée c'est de permettre à n'importe qui à n'importe quel moment sans rien demander à personne de lier un morceau d'information avec un autre sur n'importe quel ordinateur n'importe où sur la planète rien que ça ça va jusque là pour la grande idée je vais rentrer dans le détail derrière je vous rassure oui oui c'est bon et du coup histoire qu'il n'y ait pas de contraintes son idée c'était d'avoir un système totalement décentralisé et sans contraintes afin que le partage d'informations soit trivial c'est à dire afin que personne n'ait à donner son aval pour valider la procédure et surtout qu'il n'y ait aucune limite de taille et seulement 20 ans après l'idée internet en fait on a déjà cette idée de réseau décentralisé qui est déjà très prenante et qui a forcément inspiré Bernersi alors on va venir maintenant à l'invention telle qu'il l'a imaginé et qu'est-ce qu'il a fait parce que mine de rien autant je vous disais qu'au niveau idée c'était des idées qui étaient je pense un peu dans l'air du temps bon il en a fait une réalisation bien mais au niveau réalisation c'est assez impressionnant parce que c'est juste l'invention de trois concepts et de deux logiciels et qu'on utilise tous encore aujourd'hui donc c'est pas anodin donc d'abord il s'est dit vu que mon but c'est de partager de l'information il faut que je vois comment partager de cette information et c'est là on va parler du HTML donc vous avez déjà entendu ce qu'est le HTML mais vous savez peut-être pas tous ce que c'est donc il s'est dit pour représenter l'information lui ce qui l'intéressait surtout c'était de représenter du texte donc il aurait pu choisir un bête chier texte mais il s'est dit ce que j'aimerais bien c'est pouvoir avoir des liens entre les différentes les différentes informations donc il a choisi un autre format de texte qui existait déjà à l'époque c'est l'hypertexte qui en fait comme son nom l'indique un peu c'est un format de texte qui permet de rajouter deux trois petits trucs de la mise en page c'est-à-dire de dire ça c'est un titre ça c'est un sous-titre et surtout les fameux liens alors à l'époque l'hypertexte il permettait uniquement de faire des liens dans la même page lui ce qu'il va rajouter c'est de pouvoir faire des liens à travers un réseau vers d'autres ordinateurs c'est ça qui est la grosse différence entre l'hypertexte de base et le web en tout cas c'est grâce à l'hypertexte qu'il avait une base pour créer un système pour représenter l'information donc il reprend les idées de l'hypertexte et il crée l'hypertexte markup l'hypertexte markup language HTML qui est un langage qui est toujours utilisé aujourd'hui et qui est le langage des pages web c'est-à-dire aujourd'hui quand vous vous connectez sur n'importe quelle page d'internet derrière il y a un fichier HTML un fichier HTML vous pouvez le voir selon votre navigateur il faut aller dans les options vous pouvez faire afficher la source et vous pouvez voir apparaître la source c'est un langage qui est assez lisible c'est pas joli mais c'est lisible c'est ce qu'on fait avec des balises on appelle ça des balises donc il y a des petits symboles inférieurs supérieurs et au milieu il y a une balise qui indique quel est le type d'élément qu'on veut représenter donc par exemple si on a une balise P on va dire ça c'est un paragraphe si on a une balise A on va dire ça c'est un lien et c'est comme ça qu'est représenté l'information d'une page internet le gros intérêt de ça c'était du coup de transférer un bête fichier texte et après c'était interprété pour présenter une page avec un tout petit peu d'hierarchie d'informations et des liens et si vous voulez un exemple de page web pas trop compliquée pour la lire vous pouvez aller sur la toute première page web de l'histoire qui est sur info.cerne.ch et qui est toujours qui est toujours visible alors en fait je crois que c'est pas exact de dire qu'elle est toujours visible je crois qu'elle a été réactivée il y a quelques années je ne sais pas pour l'anniversaire du web qu'ils l'ont réactivée ok pour ce que c'est le HTML donc un langage qui permettait juste de représenter un texte un peu enrichi avec des liens et puis de la mise en page donc après une fois qu'on a ce fichier texte avec de la mise en page et des liens le truc c'est qu'il faut le transmettre pourquoi le transmettre parce que si vous voulez afficher une page web une page HTML il faut qu'elle vous soit envoyée par l'ordinateur qui la possède donc pour ça il n'y a rien d'extraordinaire il fallait comme toutes les technologies réseau créer un protocole de communication donc comme les protocoles c'est comme comment on les utilise dans le langage courant c'est comme des protocoles humains ça suffit de définir des règles de savoir-vivre c'est bonjour je vais arriver avec un chapeau et une cravate je vais frapper deux fois tu vas répondre ça etc bon c'est pareil sauf que c'est des programmes je ne vais pas vous le détailler ici ça a peu d'intérêt le protocole en question c'est le HTTP le Hypertext Transfer Protocol donc finalement ces noms un peu compliqués ne sont pas si compliqués ils définissent exactement ce que c'est voilà donc c'est pas très intéressant que je vous donne les détails c'est plus de la plomberie d'informaticiens mais en tout cas vous savez maintenant pourquoi une page web une adresse de page web ça commence en général par HTTP de point slash slash le HTTP c'est je vais utiliser ce protocole de communication alors j'y viens justement le HTTP une des inventions qui est sans doute celle qui est la plus répandue aujourd'hui même au-delà du web c'est une adresse pour tous les documents présents sur tout le réseau mondial c'est ce qu'on appelle l'URL donc l'uniforme resource locator où l'idée c'était avec une seule adresse un seul petit comme une adresse finalement postale avec un seul petit texte qu'on puisse savoir exactement quel document on est en train de demander donc ça c'est exactement c'est ce que vous voyez souvent si vous voyez encore parce que je pense que les plus jeunes et d'ici quelques années plus personne ne verra d'URL en tout cas c'est ce qu'il y a dans la barre d'adresse d'un navigateur c'est ce qui en général s'écrit HTTP de point slash slash podcast science point fm slash etc donc là dedans on va le décrire un peu parce que ça vaut le coup vous avez au début HTTP qui dit je vais papoter avec toi avec le protocole HTTP dont on a parlé avant donc le protocole de transmission des fichiers HTML ensuite il y a en général un nom de domaine par exemple podcast science point fm qui dit c'est cet ordinateur qui m'intéresse donc les autres domaines c'est très lié avec les adresses IP dont j'ai déjà parlé à la création de l'internet c'est à dire que c'est l'adresse de l'ordinateur c'est cet ordinateur là qui m'intéresse après il y a un slash et après le slash il y a l'adresse du document qui m'intéresse donc sur podcast science je ne sais plus comment sont faits les URL mais c'est vous irez voir dans le dossier ça va être slash catégorie etc qui va dire c'est ce fichier de l'ordinateur que je veux et du coup voilà le fichier HTML en question c'est clair tout ça ou pas donc on a une URL où on dit je veux tel document avec le protocole HTTP ça va dire à l'ordinateur je veux ce document et le document va envoyer un fichier HTML qui après sera présenté dans votre ordinateur c'est ce qui se passe tous les jours quand vous vous connectez sur un site internet Irène t'es avec nous ? oui oui en fait je parle mais j'ai oublié de me démuter mais oui je suis et c'est super intéressant oui voilà donc quand vous allez sur www.google.fr en fait vous faites une requête HTTP c'est à dire vous faites une demande au protocole HTTP à Google qui lui vous renvoie en échange un fichier HTML qui après est affiché sur votre ordinateur alors justement il manque quand même deux trois trucs pour faire marcher tout ça c'est que là on a tous les concepts mais c'est pas avec des concepts qu'on fait marcher le bousin il faut mettre un peu les mains dans le cambouis et c'est là où il a créé deux types de logiciels qui sont assez différents qui permettent l'un d'afficher les pages web enfin de les demander et de les afficher c'est le navigateur internet et l'autre qui permet de recevoir les demandes et de renvoyer la page web qui est demandée le serveur donc le navigateur vous le connaissez tous vous savez peut-être pas que c'est un navigateur mais vous le connaissez tous il s'appelle Chrome il s'appelle Firefox il s'appelle Internet Explorer il s'appelle Safari pour les utilisateurs de Mac ou il porte un autre nom mais dans ce cas là vous savez très bien ce qu'est un navigateur vous n'avez pas besoin que je vous l'explique ou que je vous le cite et donc le navigateur vous avez une petite barre en général en haut vous tapez dedans une URL dont on vient de parler ça ça envoie une demande en suivant le protocole HTTP vers une autre machine qui elle a un petit programme qu'on appelle un serveur qui la reçoit qui va chercher le document qui est demandé et qui renvoie le fichier HTML demandé voilà c'est ça le web c'est la coordination de à la fois ces trois concepts et les deux logiciels qui papotent entre eux donc c'est loin d'être simple c'est loin d'être évident mais à l'usage mais à l'usage c'est très pratique comme on peut le constater tous tous les jours devant notre ordinateur c'est clair ou pas ? ouais c'est clair c'est vrai que ça fait compliqué mais c'est vrai que ça marche effectivement ouais c'est beau la technologie je trouve ouais et puis en fait c'est pas si compliqué que ça quand on y réfléchit c'est un peu le minimum syndical qu'il faut pour que deux machines papotent quoi c'est à dire il y en a une qui demande l'autre qui répond et il y a un fichier texte qui est envoyé il a essayé de mettre le moins possible c'est finalement très peu par rapport à ce que ça peut faire ouais c'est vrai ouais 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 alors à l'époque de sa création Berners-Lee avait une vision du web où chacun partagerait des fichiers plus ou moins présents sur son ordinateur c'est assez dur de comprendre un peu en détail sa vision exacte mais lui il avait une vision où le navigateur servirait à la fois à consulter les fichiers présents sur les autres ordinateurs et à consulter ou éditer ses propres fichiers d'avoir une sorte de de web collaboratif de web collaboratif auto hébergé alors aujourd'hui on est assez loin de cette vision pratiquement personne pour ne pas dire personne n'auto héberge ses propres serveurs au mieux il en loue un dans un data center par exemple podcast science loue un ordinateur je ne sais même pas où d'ailleurs je ne sais plus si il est aux Etats-Unis ou en Suisse je crois qu'il est en Suisse en Suisse et la plupart du temps on utilise même des services professionnels enfin voilà on utilise des services professionnels pour tout ça ce qui fait qu'on n'a pas un web si décentralisé que ça on a un web qui finalement est assez centralisé dans des data centers qui ont les ordinateurs qui font tout ça en fait l'idée du web telle que l'avait Berners-Lee quand on y réfléchit un peu c'est une place de partage et de collaboration c'est très proche en fait de Wikipédia qui a apparu bien des années plus tard et sauf que lui il imagine une sorte de Wikipédia décentralisé où tout le monde partagerait et éditerait de l'information et chacun aurait chez lui en fait une partie des fichiers quoi si vous voulez avoir une idée un peu plus précise de ce qu'il détaille et si vous voulez en savoir plus il a écrit un bouquin qui s'appelle Waving the Web je ne sais pas comment on prend c'est ça d'ailleurs si tu ne le vois pas écrit tu ne sauras pas dire Waving the Web W-A-V-I-N-G je crois je ne suis même pas sûr bref c'est ça Waving the Web oui décrit en fait toute la création du web c'est passionnant vous pourrez en savoir plus mais c'est un peu cette idée d'édition ça n'a jamais été le cas et finalement avec Wikipédia on a un peu cette idée-là de partage d'un espace collaboratif de création et de partage de l'information en tout cas c'est donc en 93 que le web tel que décrit ici apparaît sous la forme d'une page sur une machine hébergée par le CERN qui existe encore info.cerne.ch et il restait plus qu'à trouver un nom alors pour l'anecdote il pense d'abord à Mind of Information mais en voyant que les initiales font moi il n'aime pas trop le côté égocentrique du coup il pense à The Information Mind qui donne Tim en abréviation son prénom donc c'est pas beaucoup mieux non plus et donc il revient tout fier avec The World Wide Web rien que ça et on lui fait remarquer que c'est quand même un nom qui arrive à être plus court à prononcer que ses initiales WWW mais il l'aime bien donc le World Wide Web est né et donc le WWW que vous voyez des fois au début des URL c'est World Wide Web parce que ça aussi tout le monde le sait pas ouais c'est vrai que c'est lourd à dire c'est vrai que quand tu le traduis en français c'est hallucinant comme nom c'est hyper dur à dire c'est la toile mondiale ouais ouais alors un truc qui m'a aussi motivé à faire ce dossier c'est que là je vous ai décrit le web à sa création mais en fait les briques sont posées mais on est encore assez loin du web que vous connaissez aujourd'hui et je voulais un peu vous parler de l'après web enfin de l'après création parce que le web tel qu'il est aujourd'hui et la popularité qu'il a aujourd'hui est aussi fait des innovations qu'il y a eu après donc typiquement le web des origines tel que je vous l'ai décrit jusqu'à l'instant c'était un web en lecture seule qui était figé c'est à dire que vous pouviez consulter des pages je ne pouvais rien faire d'autre il n'y avait pas de formulaire pour écrire des commentaires pour poster un article de blog d'ailleurs ça n'existait pas encore d'ailleurs vous savez d'où vient le mot blog ? moi pas du tout en fait Pascal ? je l'ai su weblog ouais c'est ça c'est à dire que donc c'était des logs log c'est un terme un peu utilisé en informatique qui est un peu un journal et donc c'était les weblog et un jour un designer a mis des couleurs à ça ça faisait oui blog et ils se sont dit c'est cool donc c'est devenu blog ah ouais je ne savais pas du tout moi aussi j'ai découvert complètement ça dans Innovators c'est un peu l'idée du journal intime mais tout sauf intime voilà c'est ça et on a l'idée du premier blog ouais on a l'idée mais je ne m'en souviens plus je ne l'ai pas en tête là et je ne l'ai pas noté donc ce que je disais c'est qu'on a un web qui est en lecture seule donc il n'y a pas de formulaire pour écrire des commentaires pour poster un article de blog d'ailleurs ça n'existait pas encore on n'a pas de système sécurisé pour payer et donc acheter des choses en ligne il n'y a pas de notification de chatroom ou toute modification de la page sans la recharger alors ça c'est un élément qui va être clé là dans son nom je vais en parler c'est que c'était un web où une fois que la page était chargée elle ne bougeait plus alors à des détails près il pouvait y avoir des gifs animés il pouvait y avoir des petits mots qui clignotaient mais en tout cas il ne pouvait pas y avoir une notification qui popait il n'y avait pas une petite chatroom en bas à droite pour papoter avec ses amis tout ça ce n'était pas possible donc c'était un web quand même assez limité déjà très sympa parce qu'on peut mine de rien consulter des sites internet mais c'est un peu figé par rapport à l'expérience qu'on en a aujourd'hui et puis bon n'en parlons même pas il n'y avait bien sûr pas de vidéo pas de retransmission live et pour l'anecdote dans la toute première version du web il n'y avait même pas d'image ce n'était pas prévu parce que Berners-Lee n'était pas convaincu de l'intérêt de mettre des images sur le web donc bon on avait quelque chose d'un peu austère au départ et c'est pour ça que je voulais parler un peu de l'après alors heureusement ce cher Berners-Lee dont on parle depuis le début je pense que c'était un amoureux d'un certain foutoir je pense que tu l'aimerais beaucoup Romain c'est à dire que au lieu de garder sa création pour lui la protéger diriger d'une manière dictatoriale comment le web doit être et ne pas être ben en fait il insista d'abord auprès du CERN pour rendre le web open source et libre et il engagea toutes les personnes qu'il pouvait croiser à créer des nouveaux navigateurs web et d'utiliser le web un maximum sans s'en privé c'est à dire que son but c'était de répandre la chose de faire qu'un maximum de gens aussi créent des logiciels quand je dis créer un navigateur c'est que les gens créent un nouveau logiciel qui était plus le sien et donc qui pouvait évoluer de manière différente et donc il y a plein de navigateurs qui naissent sur la plupart des systèmes disponibles qui permettent des choses plus ou moins différentes et qui font que le web va pouvoir évoluer d'une manière assez organique en fait où chacun va un peu y aller de sa fonctionnalité et quand elle va prendre ben ça va ça va s'uniformiser et c'est avec alors là les clins d'oeil aux plus vieux moi j'ai pas connu cette époque j'ai connu l'époque juste après c'est avec Mosaic puis Netscape que toi peut-être Irène sauf insulte et oui 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 j'ai utilisé effectivement les deux Mosaic et Netscape c'est avec Mosaic et Netscape que le web gagne beaucoup plus d'utilisateurs et surtout il gagne beaucoup d'outils qui feront grandir sa popularité et ses usages pour les plus jeunes Netscape est plus ou moins devenu enfin il sait il a servi de base à Firefox plus tard donc c'est pas loin de choses qu'on connait encore et alors voilà donc ces navigateurs là c'est eux qui vont créer des fonctionnalités d'abord que pour eux mais qui vont après se répandre sur les autres navigateurs pour des histoires de concurrence etc et qui vont apporter des fonctionnalités qui aujourd'hui sont indispensables au web par exemple c'est avec Netscape et Mosaic qu'on voit l'apparition des connexions sécurisées qui permettent le paiement alors c'est peut-être tout con mais pour qu'il y ait du commerce sur le web il vaut mieux avoir des connexions supérisées hyper important les formulaires c'est à dire que si on veut un web collaboratif où vous y allez de votre commentaire où on peut poster des articles où on peut faire toute interaction avec un site il faut un formulaire pour faire une demande de contact ça c'est apparu dans ces navigateurs là aussi et surtout deux nouveautés dont vous n'avez probablement jamais entendu parler mais qui sont pourtant hyper centrales aujourd'hui dans le web javascript et AJAX Irene t'avais quand même entendu les mots oui oui j'ai jamais utilisé vraiment mais oui javascript surtout ah si t'as utilisé tous les jours mais alors en ce moment le même tu utilises javascript et AJAX et bien je suis très ignorante la chatroom sans AJAX ce serait plus compliqué c'est juste pas possible ou alors elle se rechargerait à chaque fois ce serait un enfer mais je crois que ça existait à une époque les forums c'était un peu ça où il fallait recharger la page pour voir les nouveaux messages donc en fait au début des web les fonctionnalités manquant soit on devait rajouter des petites extensions à nos navigateurs pour les ajouter donc là là dessus les plus âgés dont je fais partie pour le coup en ont connu donc le dernier relé cas de ça c'est le plugin Flash dont vous pouvez avoir entendu parler mais à l'époque il y avait le plugin Java il y avait les plugins RealPlayer je sais pas si vous vous souvenez de RealPlayer un bonheur enfin voilà tout plein de plugins à insister qui rendraient votre navigateur lent qui le faisaient bugger mais qui lui permettaient avoir des fonctionnalités que ne permettaient pas forcément les autres navigateurs et voilà en particulier un des grands un des grands fers de lance de cette approche là c'était Internet Explorer qui proposait un web un peu modifié enfin même beaucoup modifié et qui fait que encore aujourd'hui il y a plein de il y a plein de développeurs qui se tirent les cheveux à faire une version Internet Explorer et une version pas Internet Explorer de leur site web alors ça s'est beaucoup calmé sur les dernières versions mais Internet Explorer a eu cette approche de mettre des fonctionnalités qui étaient différentes pour lui et qui et qui n'étaient pas présentes chez les autres c'est encore le cas dans tous les navigateurs mais la plupart maintenant le font de manière raisonnée c'est à dire qu'ils font des fonctionnalités qu'ils appellent expérimentales et ils essaient de faire du lobbying pour que ça devienne des fonctionnalités officielles tu me corriges si j'ai des conneries Pascal sur tout ça je n'hésiterai pas mais pour l'instant je ne crois pas en avoir entendu voilà et donc en 95 apparaît le fameux JavaScript un langage qui selon la légende a été développé en 10 jours pour Netscape alors là c'est un peu plus qu'une légende je crois que c'est un fait mais quand je dis selon la légende c'est que la toute première version de JavaScript a priori permettait pas de faire vraiment tout ce que on donne à faire à JavaScript aujourd'hui donc il a quand même mûri en beaucoup plus de temps que 10 jours en tout cas JavaScript change la donne pour plein de raisons d'abord c'est un langage de programmation un vrai c'est à dire qui permet comme on en avait parlé dans mon dossier sur les algorithmes d'écrire une machine de Turing et donc de pouvoir écrire n'importe quel programme ça c'est hyper important et contrairement à HTML parce que HTML je vous ai dit que c'était un langage mais c'est pas un langage dans ce sens là c'est à dire c'est un langage on peut écrire un peu de trucs et il est compilé pour faire autre chose mais il permet pas de faire des programmes JavaScript et surtout en étant arrivé très tôt donc dès 95 il est très vite intégré dans tous les navigateurs donc ça ça marque quelque chose d'hyper important même si à cette époque là ça n'a pas non plus changé du jour au lendemain tout mais ça voulait dire que dans tous les navigateurs à disposition des développeurs il y avait un langage qui était capable d'exécuter n'importe quel programme et donc ça c'est pas anodin parce que ça veut dire que sans installation supplémentaire de l'utilisateur on pouvait faire fonctionner un peu n'importe quoi sur un navigateur pour peu que l'ordinateur soit assez puissant et puis que les différentes bibliothèques d'applications apparaissent et donc maintenant les développeurs ont à leur disposition un outil de mise en page le HTML et un langage de programmation pour faire évoluer les pages web sans les recharger c'est ce langage par exemple qui va permettre à la page de prendre vie donc vous n'aurez plus besoin de la recharger vous pouvez mettre en plein écran une image sur Google Images sans recharger la page vous pouvez déplacer la carte de navigation de Google Maps sans recharger la page vous pouvez jouer à un jeu alors c'est un peu limite parce que c'est des jeux non flash sans recharger la page je crois que agar.io pour exemple qui est très populaire en ce moment c'est un jeu qui utilise javascript voilà donc ça c'est une première révolution qui a quand même changé la phase du web et qui en fait aujourd'hui il y a beaucoup d'applications qui sont quasiment que du javascript qui a pas mal changé la donne parce que ça permettait à la page de devenir vivante sans avoir à la recharger donc de mettre beaucoup d'interactions dans la page je ne sais pas si c'est clair à quoi sert javascript Irène oui oui je comprends bien oui oui non tout à fait et donc le deuxième élément dont on parle peu mais qui est hyper important et peut-être encore plus que javascript mais bon il n'aurait jamais existé sans javascript c'est que javascript ça permet de modifier la page après son chargement mais ça ne permet pas de charger du nouveau contenu c'est à dire que la page elle n'aura pas de nouveau contenu on peut juste s'amuser à le cacher l'afficher à faire des effets visuels mais il ne sera pas de nouveau pour cela il faut recharger la page et bien en 2005 la dernière page du puzzle apparaît sous le nom d'Ajax alors je ne vous ai pas traduit le nom tiens il faut que je le rajoute dans mon dossier tu sais peut-être le nom par cœur ça c'est un piège Pascal je crois que c'est Asynchronous Asynchronous Javascript bon quelque chose comme ça enfin bref les deux premières lettres sont les plus importantes c'est à dire que c'est du javascript asynchrone qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que la page une fois chargée elle va avoir le droit d'aller chercher des nouvelles informations auprès d'un serveur donc ça c'est hyper important parce que c'est grâce à Ajax aujourd'hui que lorsque vous arrivez en bas de votre page Facebook les nouveaux posts apparaissent que la chatroom de podcast science se met à jour en temps réel sauf que la page sans que la page se recharge en bref avec javascript et Ajax les pages web prennent vie et restent connectées au web même après le chargement et c'est en fait ces technologies là qui vont amener à ce que beaucoup appellent le web 2.0 c'est à dire un web qui est collaboratif et qui se met à jour qui se met à jour un peu en temps réel et aujourd'hui on va de plus en plus vers l'utilisation en outrance de ces choses là c'est à dire qu'on a des pages ultra dynamiques où il y a des pop-up qui apparaissent pour parler de plein de choses en temps réel et ça ce serait impossible sans ces technologies là donc voilà je voulais juste rétablir un peu ce qu'il aurait dû ça va Yeren toujours ? t'es notre étalon ce soir là oui 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 parce que Robin est occupé je crois avec Boson ah oui pour d'autres raisons mais ouais oui oui non mais je suis je suis et c'est super intéressant je suis un peu occupée par Nabila aussi mais bon ça fait rien donc à chaque c'est javascript ont radicalement changé l'allure et le fonctionnement dans nos pages web la plupart des pages aujourd'hui ne fonctionnent plus comme vraiment comme un bête fichier HTML qui contient toute l'information comme je vous l'ai décrit au début en fait si vous prenez une page comme celle d'un dossier de podcast science par exemple c'est bien un fichier HTML mais il y a un bout de code javascript qui indique qu'il faut aller demander à un autre service Disqus de charger les commentaires du dossier il y a un autre bout de javascript qui demande d'aller chercher à Soundcloud il y a des balises d'images qui indiquent qu'il faut aller chercher des images ici ou ailleurs enfin bref vous aurez compris une page web existe de moins en moins sur un serveur de données elle est de plus en plus un patchwork d'un grand nombre de morceaux de pages disponibles sur divers serveurs un peu partout donc c'est un joyeux foutoir mais ça fonctionne pas trop mal finalement moi c'est quand même c'est quand même fou je trouve parce que ça peut paraître simple mais en même temps ça peut paraître hyper compliqué et je trouve que si on ne se tient pas au courant régulièrement et on n'utilise pas ces trucs régulièrement je pense que les gens ils sont vite vite largués quand même avec toutes ces technologies alors on va y venir parce que finalement oui et non c'est vrai ce que tu dis c'est à dire qu'on a de plus en plus de langage de trucs à apprendre mais en fait d'un point de vue utilisateur il y en a très peu je vais y venir tout de suite et par contre le truc qui déroute le plus moi je trouve surtout pour leur en discuter avec des employés des stagiaires etc c'est le fait qu'il faut un peu changer son mindset il faut avoir une façon de penser en graph et plus du tout une façon de penser linéaire il faut penser à une sorte de bordel interconnecté et ça marche mieux et c'est plus robuste que de penser à un truc bien linéaire qui va faire les trucs dans l'ordre et ça par contre c'est un sacré step à passer au niveau pensée ouais non c'est ouais mais en fait il y a vachement de choses enfin tu en reparleras sûrement mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui nous paraissent évidentes et moi je vois les gens encore une fois qui n'ont pas utilisé un ordinateur pendant quelques temps ils sont vite largués même aller surfer sur le web aller écouter un podcast ou un truc comme ça c'est vite fait d'être paumé quand même je trouve yep alors juste on va parler de la suite on va parler un peu lobbying parce que après son invention Berners-Lee aurait pu laisser le web vivre un peu comme je l'ai présenté juste avant le laisser se faire utiliser par tout un chacun à s'inguisent quitte à le transformer ce merveux système en quelque chose de beaucoup plus limité pour des réactions commerciales par exemple le navigateur Mosaic dont on parlait tout à l'heure au début il tentait de faire croire que c'était lui le web et qu'il cherchait à mettre sous silence l'invention sous-jacente où plus tard Internet Explorer rapidement magie et héritère a essayé d'imposer son web incompatible avec les autres ce qu'a fait Berners-Lee en fait justement là-dessus c'est que toujours dans une logique pas très dictatoriale il s'est dit je vais créer un consortium donc il a créé en 94 le World Wide Web Consortium plus connu sous le nom W3C qui aura pour rôle d'éditer les bonnes pratiques du web de donner des exemples etc en gros c'est une place où celui qui souhaite peut se renseigner sur les bonnes pratiques et apprendre à faire les choses bien s'il a envie on ne le force pas toujours dans la même approche de ne rien imposer toujours est-il que le W3C existe encore aujourd'hui et il a cessé de prendre de l'importance et c'est lui qui met en forme en fait la forme normalisée les pratiques qui commencent à émerger en échangeant avec toute l'industrie et c'est lui qui a permis l'adoption comme standard d'un grand nombre de technologies parce que là je vous ai parlé d'Avajax et JavaScript mais depuis il y a plein d'autres choses pour la vidéo en live pour la vidéo tout court pour etc si vous voulez en savoir plus vous pouvez consulter l'excellent site evolutionoftheweb.com qui retrace tout l'historique des technologies du web et c'est grâce à un peu cette instance je ne sais pas comment on peut la décrire Pascal mais je trouve que ça fait un peu penser à une sorte d'ONU de l'internet qui va aller éditer des bonnes pratiques des bonnes façons de faire etc où il y aura des débats mais qui n'a pas un rôle autoritaire en fait en fait ça paraît simple raconter rapidement comme ça mais vous imaginez que le web c'est une collaboration mondiale en perpétuelle évolution c'est pas anodin des collaborations mondiales et pour le coup vraiment mondiales on n'en a pas des tonnes et personne il y a 20 ans aurait pu imaginer une telle chose non c'est vrai que ça a aussi des implications énormes d'un point de vue politique économique etc c'est énorme énorme et ce qui est marrant c'est que c'est cette approche bordélique et décentralisée qui a permis son émergence alors on ne peut pas réécrire l'histoire mais si on prend la France par exemple dès les années 80 il y avait le mini tell et la grande différence entre le mini tell et le web c'est qu'il y en a un qui était centralisé et avait la volonté de contrôle contrôle par un état alors que le web c'est un mortel anarchique contrôlé par personne Bernard Sly dans son bouquin explique justement que c'est quelque chose qui était très compliqué pour lui et d'expliquer à plein de politiques etc en disant on lui disait bon présentez moi le chef de l'internet il n'y a juste pas de chef en fait et c'est vrai pardon je t'interromps mais c'est vrai que c'est incroyable quand même voilà donc par exemple si le W3C du jour au lendemain se met à devenir dictateur et à dire vous devez suivre telle recommandation complètement stupide personne ne la suivra point et fin de l'histoire il n'y aura pas de débat outre mesure parce qu'en fait ils n'imposent pas ils ne peuvent pas imposer comment le web évolue voilà pour les deux mots de lobbying donc c'est assez important et vous pouvez consulter le site du W3C en particulier si vous voulez voir à quoi ressemble le HTML etc bon c'est plus technique encore on parlera à la fin de bouquins moins techniques pour ça mais je trouve que le web à ce côté et en particulier le HTML à ce côté c'est devenu ça a une telle importance aujourd'hui qu'à mon avis c'est important de comprendre un peu comment ça fonctionne parce que vous l'utilisez en permanence ouais mais j'allais encore interrompre mais c'est vrai que quand tu dis parce que vous l'utilisez en permanence et encore une fois je reviens je ne sais pas pourquoi je suis un peu obsédée mais je reviens à ces gens qui justement ne l'utilisent pas en permanence je trouve qu'on est rapidement dépassé ça change hyper vite quand même alors sur le ça change hyper vite c'est mon dernier paragraphe là où on va y venir parce qu'il y a quand même un élément qui moi me fait toujours halluciner c'est qu'en fait le web a un peu mis fin à la guerre des langages alors je vais me prendre des trolls sans doute en disant ça mais en fait grâce à JavaScript Ajax et aux différentes technologies qui a pu acquérir le web les navigateurs sont capables aujourd'hui de faire de plus en plus et seules quelques applications assez spécifiques ont encore besoin d'un logiciel vraiment installé sur votre ordinateur aujourd'hui on peut éditer des images sur un site web on peut faire de la visioconférence on peut même programmer un site web sur un site web oui ça commence à être de l'inception et ce qui est épatant du point de vue de l'utilisateur c'est que les seuls langages sont utilisés par le pardon les seuls langages utilisés sont ceux que connaît le navigateur web donc il y en a très peu en fait quand tu disais ça évolue tout le temps pas tant que ça c'est à dire qu'il y a JavaScript et HTML bon en vrai il y a 2-3 autres petits trucs il y a SVG il y a CSS il y a des normes du web mais c'est principalement JavaScript et HTML c'est à dire que comme on l'a vu du point de vue utilisateur on demande un document avec une URL et on lui renvoie un fichier qui contient l'HTML ou du JavaScript ce qui se passe entre la demande et la réception ça regarde que le développeur du serveur et de notre point de vue ça ne change rien si un programmeur veut utiliser un langage obscur de sa création tant qu'il nous l'envoie tant qu'il nous envoie de l'HTML et du JavaScript tout va bien s'il veut complètement changer d'architecture et de langage du jour au lendemain tant qu'il nous envoie de l'HTML et du JavaScript tout va bien s'il veut faire transiter notre demande à travers 2000 serveurs chacun faisant une petite tâche spécifique tant qu'il nous envoie de l'HTML et du JavaScript tout va bien c'est à dire que toute page que vous consultez dans un navigateur si elle n'utilise pas de plugin comme Flash ou d'autres petits trucs comme ça qui ont tendance à disparaître au final c'est que de l'HTML et du JavaScript Google Doc c'est rien d'autre qu'un fichier HTML avec du JavaScript Agar.io le jeu dont je parlais un peu débile tout à l'heure c'est de l'HTML et du JavaScript donc c'est là où pour revenir sur ce que tu disais Irène je trouve que c'est assez épatant de se dire qu'aujourd'hui on a toutes ces technologies là qui finalement reposent sur ces deux briques là du point du client quand on voit les problèmes qu'il y a pour faire en sorte qu'il y ait un seul type de prise pour les chargeurs pour les prises électricité pour les machins comme ça et ça en fait il y a un bouquin sur JavaScript parce que JavaScript c'est un langage qui est détesté par beaucoup de gens qui est sans doute le langage le plus détesté qui existe mais en fait c'est pas la question c'est pas le meilleur langage c'est juste le seul disponible dans le navigateur donc tout le monde l'utilise mais justement c'est ouais et pourquoi il y en a pas parce qu'à partir du moment où il y en avait un et que tout le monde s'est mis à l'utiliser quel est le besoin d'en faire un autre et de surtout comment l'imposer c'est ça un meilleur langage c'est une histoire de combat de chapelle en fait les gens s'accommodent au bout d'un moment ils développent des bibliothèques par dessus et puis on s'y fait ce qui est assez fascinant c'est de voir que finalement tu dis il n'y a pas de chef du web j'ai été un petit peu interrompu un moment mais en fait il y a quand même d'après ce que tu racontes un type qui a décidé qu'il ne fallait pas qu'il y ait de chef quand même et qui a réussi à faire en sorte qu'il n'y en ait pas parce que quand il a créé son W3C c'est un peu ça il a fait du lobbying qui prenne la place c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été assez balèze pour réussir à faire en sorte qu'il n'y ait pas de chef oui c'est vrai que l'architecture dès le début était conçue pour ça mais ça ne suffit pas forcément et voilà bon allez après quand je parle au niveau du langage et tout c'est côté client c'est la partie visible de l'iceberg c'est-à-dire que côté derrière entre la demande et la réception là il peut se passer beaucoup de choses beaucoup plus complexes où il y a beaucoup d'évolutions qui se font typiquement les Google et Facebook quand il y a de la reconnaissance d'image etc là on n'est plus dans du javascript et de l'HTML voilà et bon en tout cas c'est pour ça en revenant sur ce côté qu'il y a vraiment ces deux langages un peu centraux qui sont des briques un peu centrales de notre ère de l'information que moi je comprends aujourd'hui pourquoi des gens militent pour que comme une langue vivante le HTML soit appris dès le plus jeune âge en fait parce que c'est devenu une des langues de communication les plus utilisées dans le monde ça fait bizarre dit comme ça mais pour le coup c'est vrai n'importe qui qui partage de l'information aujourd'hui à un moment ou à un autre il a besoin de la convertir en HTML je vous convainc avec mon militatisme de beurzitage là ou pas mais non mais c'est oui je suis très convaincue oui et puis vu comme ça évolue la vitesse à laquelle ça se développe c'est clair qu'il faut que tout le monde apprenne à parler cette langue à se débrouiller là dessus voilà du coup ça me permet juste de conclure sur ce dossier avant d'avoir les questions j'ai déjà vu que dans la chatroom ils se sont éclatés au niveau image donc le cloud tel que vous en entendez et à travers c'est justement l'aboutition d'une vision du web celle où les ordinateurs se résument à un navigateur web qui interprète le HTML et le JavaScript et où tout le reste se fait à distance il se peut même que d'ici quelques années à voir tout comme aujourd'hui peu de monde fait la différence entre internet et le web vous maintenant vous savez peut-être que peu de personnes feront la différence entre un navigateur web et un système d'exploitation qu'ils se diront finalement je ne vois pas la différence moi j'ai mon ordinateur il y a un navigateur web point barre c'est mon ordinateur voilà voilà quelques juste bouquins parce que alors aussi étonnant que ça paraisse il n'y a pas tant de bouquins de ça qui parlent du web d'un point de vue non technique mais il y en a quand même quelques-uns il y a donc The Innovators de Walter Isaacson dont je parlais qui est très intéressant sur toute la révolution numérique donc il ne se contente pas d'internet et du web il parle aussi du côté hardware il y a donc Waving the Web de Tim Berners-Lee donc l'inventeur du web qui raconte la création du web qui est tout à fait passionnant parce qu'il est assez visionnaire il est marrant parfois il raconte où il se trompe enfin c'est assez sympa un bouquin qui est très accessible mais qui est très sympa surtout si vous n'y connaissez rien du tout c'est From Gutenberg to Zuckerberg je mettrai tout ça dans mon dossier qui raconte un peu l'évolution de tout ça et puis voilà c'est principalement ces trois bouquins que je trouve qui sont assez sympas si vous voulez en savoir plus voilà voilà est-ce qu'on a des questions bah écoute j'ai vu aucune question pourtant j'ai rafraîchi la page j'en conclue que donc la page où on liste les questions n'utilise pas javascript c'est ça ? non c'est ça tout à fait donc là j'ai quand même appris un truc essentiel par contre au niveau de l'image ils se sont éclatés ouais alors d'ailleurs j'ai quand même une grosse question sur ces images mais ça c'est vraiment personnel donc pour les gens qui ne sont pas en live puisque ça va quand même être la majorité des gens qui écoutent cette émission il y a eu un nombre invraisemblable d'images postées où c'est des photos avec des textes comme on en voit beaucoup effectivement sur internet avec des gens plutôt l'air stupides et des phrases qui disent en gros j'y comprends rien une mamie qui dit mais dis donc est-ce que les mails c'est livré le dimanche ou des trucs comme ça mais ce qui me fait marrer c'est que c'est toujours 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 en anglais et j'aimerais comprendre pourquoi est-ce que si on met texte en français ça fait trop peau non c'est parce que c'est la langue d'internet ouais mais c'est quand même fou je veux dire pour faire des blagues entre français on est sur un podcast français et tout ça ah ouais non mais là c'est quand même assez marrant c'est parce que là t'as pas compris que alors il y a déjà une partie où c'est pas les gens qui les ont créés ils les ont trouvés donc en général ils les trouvent en anglais et puis t'as une partie des mèmes où ils sont connus en anglais en fait donc c'est comme des mots clés connus en anglais oui je sais mais ça pourrait très bien être traduit mais ça existe un peu tu vois le Allo Nabila c'est la même chose en français oh merci bon sinon je suis ravi d'avoir effectivement appris que dès les années 70 il y avait des choses et tout j'avais toujours été très impressionné j'avais un cours à propos d'internet par un mec qui était philosophe de formation et qui nous avait expliqué qu'il réfléchissait à ça dans les années 70 dans un groupe de réflexion où il y avait des informaticiens des mathématiciens des philosophes des sociologues des je ne sais quoi et dans les années 70 il réfléchissait à ce que serait internet ce qui m'est toujours énormément impressionné et avec ce que tu m'as dit je me dis bon ça m'impressionne toujours mais un peu moins il y avait quand même effectivement de quoi s'imaginer ouais un peu après c'est surtout la taille que ça a pris qui est délirante et puis encore une fois c'est quand t'essaies de plus en plus quand t'es sur un site si t'essaies de comprendre en détail ce qui se passe pour que ta page s'affiche tu deviens fou parce que de plus en plus c'est un réseau en fait c'est pas du tout un truc linéaire c'est un peu du ouais t'inquiète je vais chercher l'image là je vais chercher le texte là je vais le mettre à jour de ce côté là enfin tu vois je t'aurais écrit ça sur un papier tu me mets dans un asile tu m'embauches pas pour l'écrire ce truc là c'est fou d'un point de vue juste seulement je veux dire socio comment on dit sociologique en français non je sais plus comment on dit social je sais plus la place que ça prend dans notre vie maintenant c'est incroyable et pour revenir à la remarque précédente c'est vrai que le français c'est minuscule dans l'internet du monde parce que c'est vrai que l'anglais c'est la langue ce qui en soit est un peu étonnant parce que au niveau langue en fait ce qui est assez incroyable c'est que l'anglais est pris une telle part parce que t'as d'autres langues qui sont fortes il serait pu être un internet français j'aurais eu du mal à y croire parce qu'au niveau de la francophonie elle est pas très connectée ou elle l'a pas été très vite par contre ça aurait pu être un internet espagnol par exemple et il y a un internet espagnol tout comme il y a un internet chinois mais c'est vrai qu'en tout cas en Europe on est très on est très imprégné par l'internet en anglais l'anglais on imagine bien l'apparition d'une langue comme une espèce d'espéranto qui se formerait naturellement mais c'est un peu ça parce que là l'anglais de l'internet c'est pas un anglais parfait et qui va se dire les influences de toutes les langues ce que j'avais dit dans mon introduction d'ailleurs oui et puis il y en a qui font remarquer sur la chatroom l'internet français existe aussi et par ridicule il y a quand même beaucoup de choses en français mais c'est vrai que en fait le truc c'est que tous les internets locaux existent mais le fait est que quand quelqu'un veut parler à tout le monde il parle en anglais et c'est un peu comme sur javascript c'est pas que c'est la meilleure langue mais c'est la langue que tout le monde comprend donc fin de l'histoire ouais non mais ouais c'est ça c'est la langue c'est la langue universelle pour le moment l'anglais moi je trouve que c'est même pas une histoire de pour le moment c'est comme pour la science c'est qu'il y a un moment à quoi ça sert d'aller se battre elle appartient même plus aux américains ou aux anglais c'est juste la manière de communiquer entre nous bien sûr qu'est-ce qu'il y a ? on pourrait refaire un épisode sur la mémétique et sur le sujet mais sur ce qui est de la langue des savants c'est assez rigolo de penser que ça a changé c'était quand même le latin ouais mais alors ça c'est peut-être pas plus mal que ça a changé je sais qu'à ton époque c'était le latin mais bon bah c'était le latin mais c'était vachement localisé à l'époque pareil le latin c'était pas partout non plus voilà voilà pour la petite histoire technologique du web parce que donc j'y ai mis pas mal de technologie derrière mais je trouvais je trouvais que c'était le pan de culture qui manque pas mal hélas c'est vrai que c'est hyper intéressant c'est vrai que c'est intéressant mais alors il n'y a pas eu beaucoup de questions à la chatroom mais il y a eu beaucoup de commentaires en effet et surtout des illustrations géniales dont la dernière de Pouillot ah oui mais Pouillot j'ai vu qu'il avait fait des dessins au milieu de tout ça le pauvre bon et les premiers navigateurs web étaient textuels en fait c'est à dire qu'il n'y avait j'ai démarré Lynx récemment on passe à la suite du coup ou il y a d'autres questions bah moi j'en vois pas des questions mais c'est vrai que ça serait sympa de voir dans quelques années tu vois où on en est en fait voir comment ça évolue ça serait intéressant ouais ouais surtout que pour le coup en fait côté client ça change pas c'est pas délirant il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent mais côté côté serveur ça change énormément enfin parce que justement les développeurs peuvent s'éclater ils ont rien ils ont pas à s'adapter au client quoi il n'y a même pas besoin d'un seul langage serveur ouais c'est ça et ça c'est ça c'est clairement le plus épatant c'est que tu fais ce que tu veux de l'autre côté quoi c'est à dire que Twitter du jour au lendemain ils changent les machines personne ne s'en rend compte ouais c'est vrai c'est transparent mais tu vois même le concept de cloud je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas ce que c'est je pense qu'il n'y a personne qui comprend exactement ce que c'est en tout cas il n'y a personne qui se met d'accord sur ce que c'est après si quand tu fais du cloud tu sais ce que c'est parce que t'en as enfin t'as quand même des usages et des c'est con hein mais t'as des bonnes pratiques de codage si tu le fais pas t'es mort en cloud justement donc ce qui fait que tu sais un peu ce que c'est mais enfin après le truc c'est que moi j'ai jamais fait ça mais c'est un truc qui m'intéresserait à faire aussi c'est parce que c'est là on est limite dans de la propagande par rapport à à podcast science c'est que je ferais bien un dossier sur justement le cloud via ce qu'a apporté Amazon Web Service entre autres et puis maintenant un peu Google et Microsoft parce que c'est pour moi c'est vraiment ils ont amené des choses des concepts qui sont qui sont délirants en fait ils ont fait oublier qu'il y avait un monde physique derrière en fait ah ouais ouais carrément ouais donc mais bon ce sera sans doute pas dans un podcast science ce sera dans mon nouveau podcast Amazon Web Service podcast je me demandais sur l'annonce sur le site de podcast de la photo qui est du petit garçon sur c'est pas moi mais non c'est pas moi je vais trouver ça sur internet pareil tiens c'est bizarre je suis pas assez jeune en fait moi j'ai quand même connu le monde sans internet ah bon ouais j'ai même connu l'époque où je m'embêtais où je m'embêtais il y avait pas internet chez toi bah non mais attends ah oui non oui non j'ai pas connu d'accord il y avait pas internet chez moi j'ai connu aussi un moment où je m'embêtais sur le web tu t'embêtais après une demi-heure de web c'était bon bah j'ai plus où aller quoi ça fait le tour quoi moi j'ai ce souvenir là si tu veux qui me paraît totalement irréel donc je sais pas si je l'ai inventé ou pas non mais si c'est vrai je crois que j'ai commencé à aller sur le web trop tard mais oui faire de l'ordinateur ouais non mais tu te rends pas compte comme j'ai passé des heures sur Paint à juste colorier des trucs quoi ou à utiliser la bombe il voulait dire concrètement jouer au démineur ou dessiner sous Paint ou jouer avec les icônes en fonction du fond d'écran ouais changer le fond d'écran parce que moi j'étais quand même un privilégié j'ai eu très tôt une imprimante par contre avec un Atari moi à toute personne j'avais aussi une grosse occupation qui était de faire des écrans d'attente ah oui ça c'était bien aussi regarder tous les écrans d'attente le labyrinthe toi même tu sais le labyrinthe c'était génial s'occuper avec pas grand chose finalement c'est un peu l'équivalent des gens qui jouaient avec des cailloux et des bâtons quoi on pourra dire la même chose moi je me souviens quand Photoshop est sorti Photoshop c'était révolutionnaire tu pouvais changer un pixel moi ça j'ai connu très tardivement en fait quand j'étais tout petit dans les souvenirs débiles dont je me souviens c'est que quand je voyais des images et que je les ouvrais dans Paint je me disais mais il y a des mecs ils savent exactement quel point il faut faire rouge et bleu pour que ça fasse de loin une image ils sont balèges c'est ça je me disais putain moi je vais faire ça plus tard bah c'est presque ce que t'as fait finalement voilà on passe à la côte ouais parce que là nos souvenirs d'enfance je pense que tout le monde s'en fout un peu on a plein de dossages bon si j'avais eu la chatroom au moment de préparer le dossier je pense que j'aurais choisi comme côte ce chien qui dit on the internet nobody knows you are a dog mais mais finalement c'était assez compliqué de choisir une côte parce qu'il y a un peu de tout sur le web et finalement j'ai pris une côte du bouquin de Berners-Lee parce que si vraiment vous voulez en savoir plus je trouve que le bouquin est assez amusant intéressant qui mélange la technique mais pas compliqué avec des anecdotes et où on voit un peu un côté visionnaire où entre autres il dit un truc je sais pas si je non tu vas le lire Irène parce qu'il faut que ce soit bien lu on va essayer ok Argue that it was ridiculous for a person to have two separate interfaces one for local information the desktop of your or their own computer and one for remote information a brother to reach other computers why did we need an entire desktop for our own computer but get only a window through which to view the entire rest of the planet why for that matter should we have folders on a desktop but not on the web donc je vais traduire maintenant donc j'ai argumenté sur le fait qu'il était ridicule pour une personne d'avoir deux interfaces séparées une pour l'information locale le bureau de notre ordinateur et une pour l'information distante le navigateur pour accéder à d'autres ordinateurs pourquoi est-ce qu'il nous faudrait un bureau entier pour notre propre ordinateur mais qu'il nous faut seulement une fenêtre pour le reste pour l'information du reste de la planète pourquoi ainsi devrait-on avoir des dossiers sur notre bureau mais pas des dossiers sur le web donc je choisis celle-là parce que je trouve qu'elle est de son bouquin donc son bouquin il date pas du web il date d'un peu plus tard il avait un peu de recul mais elle est encore visionnaire parce qu'on a encore cette pauvre fenêtre où on a 50 onglets ouverts parce que c'est le monde entier et par contre on a un vaste bureau avec plusieurs espaces pour juste notre ordinateur à nous quoi ouais ouais non mais c'est intéressant effectivement comment créer l'architecture la plus logique qui est la plus facile à utiliser la plus intuitive et la plus efficace parce qu'effectivement a priori tu vas voir plus de choses sur internet que sur ton ordinateur donc c'est aussi un truc où je suis convaincu que d'ici quelques années on aura des ordi qui seront majoritairement des navigateurs web en fait mais c'est vrai que ce problème de l'interface c'est un problème qui se pose sans arrêt moi je vois au boulot c'est un truc on se pose sans arrêt la question comment faire un interface qui soit logique en fait et c'est assez rigolo parce que ça fait vachement penser aux notations en science c'est-à-dire que d'une certaine manière il y a des choses une fois que tu as intégré le concept il faut une interface qui permette de la raccourcir de le faire vite je sais pas moi ça me fait vachement penser aux notations que ce soit en maths ou ailleurs ou un petit symbole un petit symbole va prendre une signification vachement importante carrément et parce qu'on s'y est habitué parce que ça y est on sait ce que c'est et que donc ça fait gagner du temps et que si on n'a pas ces symboles-là on ne peut pas aller plus loin on ne peut pas continuer mais je trouve que c'est exactement ça le problème c'est que encore une fois pour quelqu'un qui lit du langage mathématique tous les jours ça coule de source mais si tu arrêtes de le lire pendant quelque temps tu veux y revenir c'est hyper dur et je pense que c'est pour ça que c'est vite fait d'être largué avec internet etc c'est parce qu'il y a plein de choses qui nous paraissent hyper intuitives et tellement logiques mais si tu ne les utilises pas tous les jours ça va hyper vite en fait il y a des les concepts de dossiers partagés dossiers en ligne etc c'est des choses moi je me rappelle qu'au début je ne comprends même pas ce que je ne comprenais pas mais ça ne me paraissait pas si simple je reviens sur cet exemple moi j'ai une copine récemment qui voulait finalement se mettre à écouter des podcasts mais je me suis aperçue que lui apprendre à télécharger des podcasts à aller les charger mais c'est hyper dur il n'y a rien de plus dur qu'écouter des podcasts c'est bien pour ça que les podcasts n'ont pas le même succès que YouTube ou autre c'est tellement compliqué et pourtant ceci étant dit quand tu le fais tous les jours moi ça me paraît hyper simple en général ça devient hyper simple le jour où tu as configuré ton lecteur de podcast mais c'est jamais simplissime même quand tu as un nouveau téléphone à configurer c'est toujours chiant je ne sais pas moi franchement avec un Mac aller chercher des podcasts et les télécharger c'est hyper simple c'est hyper simple mais parce que j'ai l'habitude c'est sponsorisé par Apple moi je suis une grosse fan de Mac justement parce que j'y comprends rien en informatique et parce que machin mais justement les interfaces sont consistantes entre eux déjà donc je n'ai pas besoin de toujours tout réapprendre en fait et du coup il y a beaucoup de choses qui pour moi coulent de source finalement parce qu'il y a des routines qui reviennent mais aller apprendre à quelqu'un qui n'a jamais eu d'utiliser une tablette d'aller chercher des podcasts et les télécharger sur Atune mais c'est l'enfer autre chose ou on conclut les amis ? on conclut je pense j'ai fait un dossier pile de longueur parfaite donc il y a un moment il faut y aller bon bah donc les amis maintenant vous savez comment fonctionne le web vous savez que c'est différent d'internet donc vous pouvez aller répandre la bonne parole et vous pouvez utiliser le magnifique web pour nous laisser un commentaire ou pour nous mettre ah non je ne suis pas sûr que sur iTunes on utilise le web donc on ne va pas parler d'iTunes vous pouvez aller sur SoundCloud vous pouvez aller donc sur podcastscience.fm vous pouvez aller sur YouTube aussi et puis voilà donc on se retrouve la semaine prochaine pour une roulie borachique et puis d'ici là que servir la science soit votre joie pour retrouver les meilleurs livres aux taux de sciences sur devivevoix.com écoutez le prix Nobel Serge Haroche ou le mathématicien Cédric Villani vous raconter leurs expériences dans des enregistrements inédits bénéficiez d'une réduction de 30% grâce au code podcast sur devivevoix.com devivevoix des savoirs qui vous parlent servire la science de l'ouvre en soi Sous-titrage Société Radio-Canada